Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes à J-3 maintenant avant les Portes ouvertes de TV Vendée pour fêter nos 15 ans. On essaiera d'en reparler tout à l'heure. Il reste quelques places si vous voulez vous inscrire aux visites qui sont prévues samedi. D'ici là, on va parler de la pêche. Une filière qui était en fête ce week-end au Sable d'Olonne. Route pêche, c'est une opération portes ouvertes du secteur. Un échange direct avec les pêcheurs mais aussi avec tous ceux dont les métiers gravitent justement autour du poisson. Nous allons aussi à la rencontre de Benjamin Dutreux ce matin. Le navigateur est rentré en Vendée. Il fait le point pour nous sur trois semaines. Trois semaines après son spectaculaire dématage de son bateau lors d'une étape de The Ocean Race. C'était dans l'Atlantique Nord avec toute son équipe. Florian Petit Grégoire, lui, eh bien, il a les pieds bien sur terre. Même s'il a peut-être encore un petit peu la tête dans les étoiles, il vient d'être sacré vice-champion de France de la baguette tradition. Et ce sera notre rencontre du jour. Donc si vous voulez savoir dans quelle commune exactement évolue ce jeune boulanger primé, eh bien, vous allez voir ça dans le journal. Comme nous sommes mercredi, nous allons aussi retrouver notre toile, la toile de la semaine, à savoir le nouveau film d'Isabelle Mergaux. Une avant-première qui est prévue notamment à la tranche sur mer dimanche. C'est un film qui s'appelle « Des mains en or ». On y retrouve Josiane Balasco, Sylvie Testu ou encore Lambert Wilson. Mais avant de développer tout ceci, regardons ensemble la météo du jour. Une météo qui ressemble pas mal à celle d'hier, d'ailleurs, avec une nouvelle belle et chaude journée qui est au programme. On n'a même plus de ciel voilé dans l'Est. Tout va très bien ce matin. Des températures comprises entre 16 et 18 degrés. Nous verrons le détail après le journal. Cet après-midi, pas beaucoup plus à dire, si ce n'est que le mercure grimpe, évidemment. 26 quasiment partout en Vendée pour la deuxième partie de ce mercredi. Un ciel entièrement dégagé et donc des allergies sans doute encore bien présentes, puisque le vent devrait aussi souffler autour de 35-40 km heure. Et donc, eh bien, vous glissez dans les yeux pas mal de pollen qui nous entoure en ce moment. Au niveau des horaires de marée, on sent qu'on parle en expérience vécue, n'est-ce pas ? Là, aux horaires des marées, eh bien, c'est la marée basse en fin de matinale. Et au cours de cette matinée, la prochaine marée haute, elle, elle est prévue à 15h quasiment. Les coefficients sont assez bas encore, même s'ils remontent progressivement, à savoir 51 et 56. Je vous propose la carte des marchés du mercredi à présent, avec les rendez-vous de ce milieu de semaine avec vos producteurs locaux. Citons Tréceptier, Luçon également, Angle, pas très loin de Luçon ou encore Palio, si on remonte dans le nord du département. Bonne fête aux Pérines, bonne fête aux Pétronilles, bonne fête aux Lys-Marie. Un petit dicton, s'il pleut à la Sainte-Pétronille, pendant 40 jours, elle trempe ses guenilles. Il ne pleut pas aujourd'hui, donc on peut garder les guenilles au sec. Le soleil, il est avec nous en Vendée, et bien jusqu'à 21h50 aujourd'hui. On passe au journal. Quotas, prix du gasoil, inflation ou encore concurrence internationale, la filière pêche n'échappe pas aux difficultés économiques actuelles. En parallèle de leur travail, les professionnels vendéens misent donc aussi depuis quelques années sur la communication auprès du grand public. Route pêche, c'est une journée porteuse ouverte de tous les métiers du secteur pour sensibiliser aux enjeux locaux, notamment Sablet. Et c'était ce week-end. Rares sont les occasions de monter à bord d'un bateau de pêche et de pouvoir s'entretenir avec son patron. Alors les visiteurs profitent de ce moment pour poser toutes leurs questions. Ce qu'ils pêchent, comment ils pratiquent la pêche pour essayer de détruire le moins possible de poissons qui sont protégés. Parce qu'en ce moment, on sait qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Donc on essaie de comprendre un peu comme leur technique, leur manière de pêcher. Un échange également apprécié par les marins pêcheurs. Sur le chiffre, on a perdu 100 000 euros à cause du gasoil. C'est intéressant pour nous d'échanger parce que les gens ont besoin de savoir. On fait quand même un métier alimentaire, donc on pêche ce que les gens vengent. Donc c'est bien de leur faire voir comment on travaille le poisson et la vie qu'on a à bord. De la pêche à la revente à la grillée, le travail du marailleur. Alors, nombreux sont les maillons de la chaîne du poisson. Et Roux de pêche permet de tous les découvrir. Pour les professionnels, c'est également l'occasion de faire passer certains messages. Aujourd'hui, 70% des poissons qui sont pêchés sur nos côtes par les bateaux sablais sont exportés vers l'Italie et l'Espagne. Et nous, à l'inverse, on importe du saumon et du cabillaud. Et le but de ces journées-là, c'est de faire voir aux gens qu'il n'y a pas que le saumon, qu'il n'y a pas que le cabillaud. Donc, faites vivre notre filière en consommant des poissons français plutôt que des poissons d'import. Christelle est marieuse et regrette le manque de connaissance du public sur son métier. On se rend compte que finalement, les gens connaissent le pêcheur, ils connaissent le poissonnier, mais ils ne savent pas ce qui se passe autour. Alors que c'est un milieu où il se passe énormément de choses. Il n'y a pas de marailleur, il n'y a pas de pêcheur, il n'y a pas de marailleur. Rythmé par des animations de vente, de démonstration de la SNSM ou encore de dégustation, la journée route pêche a, comme chaque année depuis 2004, permis de faire découvrir et valoriser la filière pêche. Activité essentielle à la vie économique sablaise. Et nous allons rester en mer avec des nouvelles cette fois-ci de Benjamin Dutreux. Le 9 mai dernier, le navigateur était dans l'Atlantique Nord avec son équipe en pleine étape de The Ocean Race et il a dématé en pleine nuit par 30 nœuds de vent, soit près de 60 km heure. Alors après avoir rallié le Canada sur un guillot environnement évidemment amputé, nous en avons parlé la semaine dernière dans les journaux de TV Vendée, l'IMOCA a finalement été rapatrié en Europe et le skipper devrait savoir ce mercredi soir au plus tard s'il peut reprendre la course autour du monde et contre la montre. Toute l'équipe est maintenant rassemblée à Kiel, à côté de Hambourg, où il y a un petit chantier naval là-bas, un beau chantier naval qui nous accueille. Et là ils sont en train de décharger le bateau qui vient d'arriver, le poser sur un camion qui va les amener jusqu'au chantier naval. Et donc maintenant que le puzzle est rassemblé, il y a cinq jours de boulot maintenant sur le bateau. Donc cinq jours à faire rentrer normalement un mois de travail. C'est sûr qu'on ne pourra jamais faire des réparations définitives sur le bateau, mais on pourra faire des réparations qui sont provisoires, qui nous permettront de prendre le départ si jamais le go est lancé. Direction Chaland à présent, où les enfants de l'école élémentaire Notre-Dame ont eu droit à une séance de peinture géante la semaine dernière. Les membres du CJD local, le centre des jeunes dirigeants d'entreprise, leur ont proposé de réaliser une fresque collective sur un mur de leur école. Une fresque à réaliser ensemble pour parler notamment entrepreneuriat, mais surtout bien vivre ensemble. Pour nous c'est important d'avoir une relation avec l'ensemble des milieux, et notamment le milieu scolaire, puisque le monde entrepreneurial c'est la poursuite logique du milieu scolaire. Le bien vivre ensemble c'est quelque chose qui nous parle beaucoup en entreprise, puisque ça apporte des notions de responsabilité, de solidarité, de bienveillance entre les personnes. Les jeunes d'aujourd'hui seront demain les collaborateurs de nos entreprises, donc effectivement c'est quelque chose qu'on aime cultiver. Alors le travail en équipe c'est justement un des secrets de la réussite de Florian Petit-Grégoire. Le boulanger vient d'être médaillé d'argent du concours national de la baguette tradition. En d'autres termes, c'est à Chavagne-en-Paillet que vous êtes susceptibles de trouver une des meilleures baguettes de France. Un concours auquel Florian s'est inscrit à la dernière minute pour être finalement le premier Vendéen à aller aussi loin dans la compétition. Colline Davies. Voici l'une des meilleures baguettes tradition du pays. C'est pas mal, correct. Ce boulanger vient d'être récompensé au concours national avec une deuxième place et son secret, le voici. Donc l'autolyse, c'est un mélange vraiment grossier d'eau et de farine. J'ai mis le sel également. Et on la laisse reposer, ce qui va permettre à l'amidon de bien absorber l'eau, au gluten de se détendre, aux acides aminés de commencer à travailler. Il n'y a pas de secret plus que ça pour faire un pain gustativement bon. Il faut du temps. Il faut que la pâte ait le temps de se reposer, qu'elle ait le temps de fermenter. Fabrication de la pâte, repos, découpage, roulage. Les gestes sont appliqués, maîtrisés. Mais pour remporter le concours, il faut aussi savoir s'adapter. Alors nous, tous les jours, on s'adapte à nos conditions de travail puisque le temps, la température, l'humidité a une incidence sur notre travail. Par contre, le matériel et les produits, les matières premières, on les connaît. Là, effectivement, c'est des paramètres encore différents. Et en fait, finalement, celui qui s'adapte le mieux à tous ces paramètres qui gagne. Pour passer les finales départementales puis régionales, cet artisan a pu compter sur l'expérience de son boulanger. Et pour un tel produit, le savoir-faire est primordial. Normalement, c'est censé être un produit qu'on fait tous les jours, donc qu'on connaît par cœur. Mais en condition concours, c'est complètement différent. C'est le pain de tout le monde. Tout le monde en mange tous les jours. Donc savoir que ce qu'on fait, c'est de la qualité et que c'est reconnu par les personnes de notre métier, c'est important pour nous. Une reconnaissance qui s'affiche aujourd'hui en vitrine. Celui du concours départemental, celui qu'on a obtenu au régional, à Laval. Et celui-ci, c'est celui, le deuxième prix qu'on a obtenu à Paris. Quand on est le premier quelque part, c'est toujours une fierté. Mais en même temps, ça met un peu de stress parce que le résultat, c'est que maintenant, il faut qu'on soit... C'est bien d'arriver, mais maintenant, il faut durer. Les gens, ils voient qu'on a eu le résultat. Quand ils viennent, il faut qu'il y ait toujours la même exigence, le même résultat des produits. Donc c'est bien et en même temps, du coup, ça nous challenge. Un challenge, car au-delà du concours, 300 baguettes tradition sont vendues tous les jours dans cette boulangerie. Et pour la petite histoire, Florian est en plus devenu papa quelques jours à peine avant la grande finale nationale. 2023 est décidemment une année qui devrait marquer la vie du boulanger de Chavagne. Quelques images de sport aussi ce matin avec un retour sur la finale du championnat de France de cheerleading. C'était ce week-end au Vendespace. Et ne parlez pas de pom-pom girl. Le cheerleading, c'est une vraie discipline sportive mixte avec 5000 licenciés en France, mouvement de gym, portée, pyramide, lancée. Les chorégraphies sont extrêmement codifiées dans une ambiance festive et exigeante. D'année en année, on avance, on progresse, les clubs progressent, la technique nationale progresse et ça fait de notre championnat une vraie qualité. Pour la catégorie élite, effectivement, ça ouvre des portes du championnat du monde et du championnat d'Europe. On a déjà du championnat d'Europe, donc ce seront les deux premiers de chaque catégorie, que ce soit Holgirl ou Coed, qui auront donc la possibilité ensuite de participer au championnat d'Europe. Mais nous, c'est en N plus 1, c'est-à-dire que ceux qui gagnent le championnat de France cette année partent la saison d'après au championnat d'Europe. Ce qui fait que cette année, ceux qui partent au championnat d'Europe, ce sont ceux qui ont gagné l'année dernière. Ils étaient trois établissements vendéens à participer au dixième prix littéraire des lycéens. François Rabelais à Fontenelle Comte, Léonard de Vinci à Montégui-Vendée et le lycée atlantique de Luçon. Trois établissements présents à Cholet la semaine dernière pour les ultimes délibérations et résultats des votes régionaux. Deux auteurs ont été primés à cette occasion, à savoir Yamen Manaï pour Belle Abime et Jim Bishop pour la BD Lettre Perdue, le résultat de plusieurs mois de travail pour les lycéens qui ont retranscrit à leur manière leur ressenti des lectures. Agathe Poulet. L'océan trop fondément n'y, les limites du mois. Sous forme de sketch, de lecture, de vidéo, encore de musique, les lycéens montent chacun leur tour sur scène pour résulter leur travail inspiré par les romans et bandes dessinées en compétition. Cinq mois de projets riches en émotions qui s'achèvent pour ces jeunes des lycées polyvalents de Montaigu et Luçon. C'était super intéressant aussi de voir le point de vue des artistes et j'ai trouvé que c'était juste une super expérience. Ça nous permet de lire, de pouvoir découvrir plusieurs écrivains, plusieurs thèmes de livres, voir les auteurs, puis les retours des autres classes parce que c'est des lycées qui sont plutôt loin de nous, des gens qu'on ne connaît pas et voir ce que chacun en a pensé, c'est très intéressant. C'est une bonne chose, surtout pour les élèves qui n'ont pas forcément l'habitude de lire. Ça donne aussi de la valeur au travail des écrivains. Un projet culturel et éducatif qui permet de donner accès à la littérature contemporaine et de rencontrer des auteurs. Ça donne quelque chose de concret à voir aux élèves, à comprendre sur la façon dont les livres sont écrits. Et quand on partage et qu'on pose des questions à des auteurs qui viennent nous révéler la façon dont c'est venu dans leur tête et dont c'est venu dans leur travail, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Après un vote des lycéens, Yaman Manai remporte le dixième prix littéraire des lycéens avec son livre « Belle abîme ». Un honneur pour cet auteur qui est allé à la rencontre des lycéens de neuf établissements. Les lycéens ne sont pas l'audience à laquelle on est habitué dans les festivals littéraires, dans les médiathèques. Donc c'est important d'aller les voir là où ils sont, dans leur lycée et de les faire aimer la lecture. Donc c'est pour ça que dès qu'il s'agit pour moi de travailler avec des adolescents, j'ai beaucoup d'enthousiasme à le faire. C'était une aventure inoubliable, vraiment. Et elle se conclut le jour de mon anniversaire par la réception du prix. Donc voilà, il y a tout pour que ça soit gravé à jamais dans ma mémoire. Pour la première fois en dix ans, une deuxième catégorie a été créée pour promouvoir le neuvième art. Il s'agit de la bande dessinée avec quatre nommés. La littérature, elle se vit partout, à la fois dans le roman, mais aussi dans la BD. C'est aussi une bonne approche finalement pour des gens qui sont un peu éloignés du roman que d'aborder la lecture à travers la BD et puis petit à petit les emmener vers le roman. Pour cette dixième édition du prix littéraire des lycéens, 800 élèves issus de 19 établissements de la région ont participé à cet événement. Voilà pour l'actualité du jour. Passons aux températures de ce matin. 16 degrés au plus frais, ça c'est du côté de Pouzeauge. 17 sur la très grande majorité du département en ce début de journée, 18 sur la franche sud de la Vendée. Cet après-midi entre 24 et 26 degrés. C'est la fin du flash, on va passer aux chroniques. À présent, je vous propose du ciné, mais également un petit peu de voile. Tiens, on va voir ça tout de suite avec le plus info et puis on va continuer notre cheminement vers la question de la matinale. Commençons avec le plus info. Nous allons revenir sur The Ocean Race et la participation de l'équipe de Benjamin Dutreux à ce tour du monde par étape. Un tour du monde peut-être simplement momentanément stoppé après le dématage de Guyot Environnement en début de mois. Regardez. On savait que ça allait être difficile, mais je pense qu'on ne savait pas à quel point on n'a pas été épargné. Dès la troisième étape, abandon pour un délaminage de fond de coq. Voilà, donc ça, c'était dur parce que c'était notre étape, c'était l'étape que, en tout cas, moi et l'équipage, on voulait absolument faire. On a fait une réparation express pour essayer de rejoindre les autres équipages au Brésil, à Itajaï. Donc nous, on a coupé court en direct en traversant l'océan Atlantique pendant qu'ils ont fait le tour de l'Antarctique. Et voilà, et là, on est reparti avec l'écro de Itajaï au Brésil avec l'équipe à 100%. On a fait un super début d'étape. On a eu une petite casse d'un cordage de foil qui maintient le foil, qui nous a fait prendre un peu de retard. Mais après, on a cravaché, cravaché. On a réussi à revenir au contact des autres bateaux. Donc on a vraiment une superbe étape. Et au 17e jour de course, on passait un centre dépressionnaire qui était assez actif avec une mer qui était un peu dans tous les sens. Et paf, à ce moment-là, le mât qui tombe. À ce moment-là, on essaye de gérer l'instant présent. On ne pense à rien, en fait. On pense juste à essayer de faire en sorte que tout le monde soit en sécurité parce que c'est chaud. Les vagues, elles sont grosses. Elles arrivent par l'arrière du bateau. Elles remplissent le bateau. Voilà, on est plutôt en condition de survie qu'en condition de réflexion à ce qui va se passer plus tard. On est rentré dans une phase où il a fallu réfléchir, trouver des solutions, savoir si on allait pouvoir revenir, comment, est-ce qu'on a les moyens de le faire, est-ce qu'on est capable de le faire techniquement, est-ce que, enfin, voilà, il y a tout plein d'éléments qui rentrent en jeu. Je pense qu'on a résolu 90% de nos problèmes. Après, il y a aussi tout simplement la faisabilité financière. Nous, on est déjà énormément soutenus par nos partenaires, par l'environnement qui déjà nous soutient énormément depuis le début de la course, etc. Maintenant, il ne faut pas qu'on mette notre projet dans une situation délicate parce que notre objectif principal depuis le début, ça reste quand même le Vendée Globe. Il faut savoir qu'ils sont solides dans la tête parce que je leur ai dit clairement, écoutez, on se remotive, on donne tout pour que ce soit possible. Mais je ne leur ai rien promis. C'est-à-dire, je leur ai dit, là, après, il y a des décisions qui ne sont plus de notre sort. Ça se trouve, on a un mât qui ne va jamais pouvoir arriver. Ça se trouve, il va nous manquer une pièce. Je leur ai dit, attendez, on bosse comme si on allait y être. Malgré tout, il peut y avoir une désillusion de dernière minute en disant, voilà, ce n'est pas possible. Tout le monde s'est quand même donné à fond. On aura tout donné jusqu'au bout de nos capacités. C'est le principal. Je pense que tout le monde était très motivé. Je pense que forcément, ça a soudé l'équipe. Il faut savoir qu'on vient à un défi humain qui est quand même compliqué. On passe sept mois tous ensemble, on est plus de 20 personnes autour du monde avec des fois des visions différentes. Des fois, il y a des clashs. Mais au fond de ça, je pense que le noyau dur de notre équipe, il reste malgré tout hyper soudé. Benjamin Dutreux qui devrait donc savoir aujourd'hui, ce mercredi avant ce soir, s'il peut reprendre la course avec l'ensemble de son équipe. On va aller au ciné maintenant. Avec un film qui s'appelle Des mains en or. C'est la toile de la semaine et c'est le nouveau film d'Isabelle Mergaux. Vous allez pouvoir le découvrir en avant-première dimanche à Talmont, à Jarre et à La Tranche. Regardez. C'est un type important d'avoir ces chaussures. C'est des fauchons. Ils font pas de chaussures, c'est des fauchons. Bien sûr. Ça va mieux ? Vous êtes qui, ou ? Marta, t'avais mal, je t'ai soignée. J'ai pris ton mal et il y en a des mal là-dedans. Des mots. Un mal, des mots. Un bocal, des bocaux. L'Académie française, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Une consécration ? T'écris quoi ? Des romans, des trucs comme ça ? Nous ne ferons pas l'amour ce soir. Ah bah là, j'y comptais pas, je suis crevé. C'est le titre de mon premier roman, Nous ne ferons pas l'amour ce soir. Vous voulez pas fermer la fenêtre ? On va attraper la mort. C'est la vie que t'attrapes. Ma femme doit se faire un sang d'encre. François ! Monsieur ! C'est elle qui me soigne. Elle est médecin ? Professeur en médecine. Demain, je change ton traitement, tu vas essayer l'arbonax 1000. Tu devrais mettre des chaussures qu'on enfile, sans lacets. Mais je suis pas encore handicapé non plus. En attendant, c'est moi qui fais les nœuds. Une rebouteuse, c'est le divorce là. Guérisseuse. Parce qu'on entend guérir. Ah ! Vous êtes souffrant. Vous voulez que j'appelle madame ? Tout va bien, Gilda. Il faudrait bien un petit café, s'il vous plaît. Il a souri. Il a souri. Ah bah t'as une mine, toi. Tu devrais écraser des marquissons plus souvent. Vous êtes vraiment incroyable. En tout cas, l'académie t'a réussi. Je me suis rarement senti aussi bien. Martin ! Mais tu la connais ? Martin, attends ! Laisse-moi ! C'est pas un type bien. Il s'intéresse à rien, à part ses moutins. T'as raison. Le salopard. Je vais voir la mer. C'est quand même quand est-ce qu'on a les pieds dedans que c'est le mieux. Tu te dois tout. Tu m'as tellement donné. C'est parce qu'ils attendent rien que les oiseaux, ils chantent bien. Demain en or, c'est donc dimanche à 17h au Manoir, c'est le cinéma de Talmont-Saint-Hilaire. Agnès Varda, ça c'est le ciné de La Tranche-sur-Mer. Et à 18h15, cette fois-ci, ce sera aux Ormeaux du côté de Jarre-sur-Mer. Passons à l'extrait du jour. On va parler conseil de famille. Aujourd'hui, c'est mercredi. Régis Bossard nous parle des soins de support contre le cancer en Vendée. Regardez l'extrait. Madame Michaud, pouvez-vous vous présenter et votre rôle à la Ligue contre le cancer de Vendée ? Moi, je suis chargée de mission sur le pôle Aide aux malades au sein de la Ligue contre le cancer de Vendée et je m'occupe principalement du dispositif Proxy League. D'accord. Alors, vous proposiez déjà des soins de support, ça fait quelques années, pour les personnes atteintes d'un cancer. Qu'apporte ce service de plus ? Proxy League, ce dispositif, il a été créé en mars 2022. C'est un dispositif qui permet d'accompagner les personnes qui sont touchées par un cancer, soit en traitement ou en post-traitement, à savoir un an après la fin des traitements ou cinq ans après s'il y a de l'immunothérapie ou bien de l'hormonothérapie. Et c'est un service qui est uniquement proposé aux personnes qui résident sur le département de la Vendée. D'accord. Ce dispositif, il propose des soins de support. Qu'est-ce que c'est les soins de support ? C'est des soins qui vont prendre en charge les conséquences et les traitements liés à la maladie et qui peuvent apporter une meilleure qualité de vie aux personnes malades. Au niveau du comité de Vendée de la Ligue contre le cancer, on propose cinq soins de support qui sont recommandés par l'Institut national du cancer, donc l'Inca. Donc on propose de l'accompagnement psychologique, du soutien diététique, de l'activité physique adaptée, des soins de socio-esthétique et puis tout récemment, depuis le mois de décembre 2022, on propose des soins de socio-coiffure. D'accord. Les prestations sont réalisées au cabinet du professionnel. On incite au maximum les personnes à sortir aussi de leur domicile et puis lorsque ce n'est pas possible que la personne elle est fatiguée ou elle est parfois douloureuse à cause des traitements, le professionnel se rend au domicile du coup du bénéficiaire. D'accord. Et pour en savoir plus, vous allez pouvoir retrouver Conseil de famille tout au long de la journée sur TV Vendée ainsi qu'à la demande sur nos différentes plateformes. Il nous reste le temps pour nous intéresser à la question du jeu de la matinale. Une question qui nous emmène du côté de Saint-Aveugour-des-Landes, je crois, si je me souviens bien. C'était la semaine dernière. Nous sommes allés à la rencontre de Josiane alias Josie. Mais pourquoi ? Dites-moi, à quoi se prépare Josiane ? Donc ça, c'est la question de cette semaine. Vous avez jusqu'à vendredi pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Le nouvel an, les pieds et les roues dans le sable. C'est l'indice du jour. Et c'est le petit Nassien qui nous accompagne cette semaine comme partenaire de la matinale. Il propose à deux d'entre vous tirés au sort vendredi de repartir chacun avec deux allers-retours en bateau, les Sables d'Olonne, Saint-Martin de Ré. Voilà, pour profiter d'une traversée fort agréable. Avant de se quitter, je vous rappelle donc que samedi, ce sont les portes ouvertes de TV Vendée. On a un gros gâteau avec 15 bougies dessus à souffler ensemble. Il reste quelques places pour vous inscrire aux visites, notamment guidées des studios. Ce sera l'occasion de rencontrer toutes les personnes de TV Vendée, soit que vous voyez à l'antenne, soit aussi toute l'équipe qui est derrière et qui prépare les génériques, les émissions, la coordination, etc. Bref, venez à notre rencontre. Allez sur le site internet, vous aurez encore les créneaux disponibles. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous. Rendez-vous demain à 7h en direct et à très bon mercredi et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501